Musique Je m'appelle Éloi Lebrun, je suis chez France Gallo depuis à peu près un an et demi. Je seconde Charles de Cordon, le responsable piste, pour l'entretien de la piste et également pour l'entretien des espaces d'accueil du public en substrat air-fibre. Avant, j'ai travaillé 5-6 ans en greenkeeping, notamment au golf de l'Illadan, qui m'a beaucoup appris. Les deux mondes, l'entretien des golfs, le greenkeeping et l'entretien des hippodromes, il y a quand même pas mal de différences techniques, qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. La hauteur de tonte, là on parle en centimètres, ici on est à 10 centimètres. La fertilisation aussi, et puis les opérations mécaniques, on a quand même beaucoup moins d'opérations mécaniques. L'espace est plus vaste, il y a quand même beaucoup de boulot, on ne s'ennuie pas. Demain, ce week-end, samedi et dimanche, secoue le prix de l'Arc de Triomphe. La réunion la plus importante pour nous, et c'est aussi la première réunion au niveau mondial. Là c'est à la centième édition, donc forcément c'est un anniversaire qu'on va fêter en grande pompe. Voilà, donc on a surtout, c'est dimanche la journée la plus importante, avec le prix de l'Arc de Triomphe. On a 111 partants, 111 chevaux qui vont partir sur la journée, avec 9 courses. Voilà, donc la piste est fin prête. On espère qu'il ne pleuvera pas, ni cette nuit, ni samedi. Donc là, on a commencé le programme spécifique pour l'Arc il y a deux semaines, avec trois tontes par semaine, une aération à lame par semaine avec un aérateur traîné Noblar. On fait trois roulages par semaine en ce moment, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment l'entretien Arc. Voilà, et après sinon à l'année, on utilise l'aérateur Noblar une fois par semaine, le roulage une fois par semaine, après chaque réunion de course. Les tontes c'est plutôt deux fois par semaine, et on utilise une RC Trille qui sème de marque Edge. Ça c'est, on vient de l'acheter, et c'est vraiment top, parce que ça permet de relever le brin pour améliorer la tonte, et en même temps, ça sursème du régras, et ça permet d'en sécher le couvert, après les dégâts causés par le galop. Voilà, et donc on a fait la dernière tonte aujourd'hui, voilà, donc on a lissé là à 16 mètres. Donc la liste de 16 mètres c'est pour demain, parce que les courses de demain sont un peu moins importantes que les courses de dimanche. Donc pour préserver la corde au zéro, on a disposé cette liste là pour demain à 16 mètres. Voilà, donc on enlèvera cette liste demain soir, pour les courses de dimanche. Concernant le plan de fertilisation, on est à peu près à 120 unités d'azote à l'année. On est en train de se convertir vraiment en 100% bio, donc on travaille avec pas mal d'algues, d'oligo-éléments, etc. Et d'engrais aussi, d'engrais équilibrés, NPK, 100% bio. Donc c'est un peu une nouveauté dans le milieu. Voilà, donc après on a qu'une année de recul pour le moment, mais on a très satisfait du résultat. Malgré un printemps qui a eu beaucoup de mal à arriver, en début on avait un peu peur, mais finalement, là aujourd'hui, on est assez satisfait du résultat. Donc là, on est parti en fait sur un programme tout nouveau pour nous, cette année. On va le poursuivre sûrement l'année prochaine. Et puis si ça fonctionne toujours aussi bien, après quelques ajustements, on va sûrement garder sensiblement le même programme. Donc on a 17 hectares, donc forcément, c'est des décisions qu'on mûre, enfin des décisions qu'on prend vraiment le temps de mûrir, pour pas se planter. Sinon, non, c'est vrai, il y a vraiment engrais NPK, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, des engrais équilibrés 100% bio, véritablement bio et naturel. Et puis après, oui, les égo-éléments, l'hybo-stimulant, là on travaille beaucoup là-dessus. Comme en fait, on travaille avec des produits bio, qui font réagir et travailler la micro-flore du sol, ce sont des engrais qui fonctionnent à une certaine température, pour que l'activité du sol soit optimale. Et là, comme le printemps a mis un peu de temps à venir, les températures étaient un peu basses, on n'a pas eu le maximum de résultats avec ces engrais-là, mais les résultats sont venus avec l'augmentation des températures. On a de la chance, parce que comme le gazon est tendu à 10 cm, on a très peu de pression fongique. Ça, c'est vraiment reposant, comparé à des grines du golf où on ne dort pas les nuits. Et comme on est sur un substrat de pleine terre, on a une meilleure résistance aux maladies et aux autres attaques. Voilà, donc le gazon est quand même beaucoup plus résistant aux maladies cryptogamiques. Et la micro-flore du sol est beaucoup plus active que si on était sur un substrat sable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada